Musique Pile poule Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs Une émission de Marc Velinsky Tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ Où va notre monde ? Comment mieux le comprendre ? Que puis-je faire pour l'améliorer ? Que m'est-il permis d'espérer ? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français 01 53 59 47 47 Aujourd'hui à Pile poule Ici sont les dragons avec Jean-Marc Ferry Musique C'est de philosophie que nous allons parler aujourd'hui avec mon invité Jean-Marc Ferry Mais de philosophie actuelle, vivante, vibrante Jean-Marc Ferry est un de ces philosophes qui connaissent parfaitement la science contemporaine Et ils ne sont pas si nombreux Qui savent l'intégrer à leur réflexion pour nous proposer une vision du monde complètement renouvelée Et nous faire découvrir de nouvelles terres jusqu'ici inconnues Jean-Marc Ferry, bonjour Bonjour Marc Ferry Alors vous êtes en duplex avec nous Vous êtes philosophe, auteur d'une trentaine d'ouvrages J'en cite quelques-uns Les puissances de l'expérience, de la civilisation, les grammaires de l'intelligence La religion réflexive, la raison à la foi, qu'est-ce que le réel, le sens commun au défi du réel, etc. Et nous allons parler aujourd'hui de votre dernier ouvrage Au titre énigmatique que vous allez éclairer dans un instant Ici sont les dragons, trois tentations de notre temps Aux éditions du bord de l'eau Alors Jean-Marc Ferry, ici sont les dragons Hic sunt draconnes en latin C'est l'inscription que jadis les cartographes portaient sur les cartes médiévales Pour désigner les terres inconnues Où ils pensaient qu'il y avait des dragons et toutes sortes de bêtes fabuleuses Alors pourquoi ce titre étrange, Jean-Marc Ferry ? Vous avez tout dit, ce sont les terres inconnues Simplement les terres inconnues ici ne sont pas des terres géographiques Ce sont des terres métaphysiques Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Certains, parmi les chercheurs tout à fait remarquables Et notamment en physique, mais pas seulement Tentent, dirais-je, des embardés Des embardés proprement métaphysiques Pour reposer les questions, les questions éternelles Sur l'existence de Dieu Sur l'immortalité de l'âme Pour parler en termes religieux Ou encore, d'une certaine façon Sur la résurrection, la régénération du corps humain Aujourd'hui, ce sont des thèmes d'actualité J'appelle en sous-titre Je parle de trois tentations de notre temps Qui est de tenter de prouver l'existence de Dieu À partir des découvertes en astrophysique et en cosmologie Des découvertes toutes récentes Et notamment à partir de la théorie du Big Bang Ou de la mort thermique de l'univers Également avec les développements De la miniaturisation de l'intelligence artificielle Pérenniser le corps humain Mais il y a aussi, bien sûr, d'un autre côté En biologie, les cellules souches Qui sont porteuses de grandes promesses En quelque sorte comme substituts À la promesse religieuse de l'immortalité Mais là, il s'agit du corps et non de l'âme Et puis, il y a aussi cette troisième promesse Qui est proprement Qui nous vient notamment de physiciens D'astrophysiciens, de cosmologues Il y a au fond l'immortalité de l'âme C'est-à-dire l'idée que Notre physique standard, si je puis dire Et ses équations Reposent sur des présupposés matérialistes Et mécanistes ou mécanicistes Qui sont faux Qui ne correspondent pas à la réalité Et que nous avons besoin de renouveler la physique De la comprendre différemment De rompre avec les présupposés matérialistes De cette physique Et de considérer que En tant qu'êtres de conscience Qui ne sont pas déterminés par des algorithmes Nous sommes libres et immortels Certains physiciens ne craignent pas De dire cela carrément, franchement Trois thèmes, trois tentatives, trois tentations C'est renouer avec l'idée du Dieu Du démiurge créateur du monde Du Dieu relogé même Quelquefois on ne craint pas D'employer cette image Qui nous vient de Voltaire Donc c'est une forme de néodéisme Deuxième tentation ou tentative C'est celle de De l'homme nouveau De l'homme régénéré Avec une promesse d'immortalité Ou de pérennisation du corps Et troisième promesse Ou troisième tentation Cela fait écho à l'utopie Des alchimistes de la Renaissance Et l'idée d'un monde un C'est-à-dire d'une communication possible Entre le monde humain et l'univers physique C'est-à-dire l'univers nous enverrait des messages L'univers a du sens L'univers ne nous est pas étranger L'univers n'est pas indifférent à nos émotions Il nous parle Alors Jean-Marc Ferry On va revenir sur ces trois directions Ces trois tentations De la science contemporaine Mais une question quand même Liée à l'introduction que j'ai faite Sur le fait que Vos collègues philosophes Très souvent Ne rentrent pas Ou n'osent pas Ou ne font pas l'effort De rentrer dans ce Dans ce maraillcage De la science contemporaine Notamment de la physique contemporaine Et donc Font comme si tout ça n'existait pas Et écrivent des livres Très passionnants Le plus souvent Sur Spinoza Sur Descartes Sur Kant Sur tous ces gens-là Mais des livres de philosophes Qui ont pensé Dans un univers physique Complètement différent Qui était en gros L'univers de Newton Ou même avant L'univers d'Aristote Et comment se fait-il Qu'à notre époque Vous soyez un des seuls Et à rentrer Dans cet endroit À affronter les dragons Et à essayer de repenser Le monde La métaphysique D'oser passer De parler de Dieu Parler du monde Parler de la liberté Etc Sur la base Des nouvelles découvertes De physique contemporaine Parce que Il y a un véritable défi Et un défi Qui d'ailleurs Provient de Deux sources Différentes Mais Je pourrais Expliciter cela Ultérieurement Pour le dire tout de suite Un défi Qui nous vient Des révolutions De la science Et notamment De la physique Cette révolution Qui est advenue Au début du XXe siècle Mais qui porte Son ongle de choc Aujourd'hui De façon très forte Jusqu'à nous L'autre source Étant La multiplication De témoignages D'expériences Vécues Incroyables Décoiffantes Pourrais-je dire Mais Irrécusables Et Ces deux sources Convergent En quelque sorte D'une part D'une part Les nouvelles vérités Scientifiques Sur l'espace Le temps La matière Qu'il s'agisse De la physique De l'infiniment Grand De la gravitation Einstein La relativité Ou de l'infiniment Petit La mécanique quantique Max Planck Ou Niels Bohr L'espace Le temps La matière Tout cela Donne lieu A des Des affirmations Des hypothèses Des vérités Scientifiques Qui sont Admises Qui sont Quasiment Mais justement Pourquoi ? Et qui ne sont pas Représentables Mais qui sont Alors ça veut dire Que les philosophes Ne réfléchissent Un peu comme tout le monde D'ailleurs Parce que Lorsqu'on peut se représenter Des choses un peu Par le sens commun Et que Dès que ça devient Trop compliqué On préfère se réfléchir Dans des visions Plus anciennes Et peut-être Plus rassurantes Plus généreusement Je dirais Que Traditionnellement Et surtout Son apogée De la philosophie Critique Contemporaine Au départ De la philosophie Contemporaine Chez Emmanuel Kant Mais traditionnellement D'une façon Plus générale Quand on s'interrogeait Sur ce qui Qui rend possible L'expérience Et donc Sur l'essence Même Du réel Pour nous Eh bien Les conditions Auxquelles L'expérience Sont possibles L'expérience Est possible Sont Les mêmes Que celles Auxquelles Ces expériences Sont pensables C'est-à-dire Qui avaient Comme une identité Affirmée Assumée Entre Les conditions De possibilité De l'expérience Et ces conditions De pensabilité Par exemple Là on pouvait penser Mais en même temps Se représenter Ce qu'on pense Donc c'était Exactement C'était Satisfaisant Oui Or Voilà le fait nouveau Avec la révolution Scientifique Du XXe siècle C'est que L'impensable Est devenu possible Qu'est-ce que ça veut dire En ce qui concerne Le socle ontologique C'est-à-dire L'espace Le temps La matière Le réel L'espace Nous dit-on En physique relativiste Se contracte Le temps Se dilate L'espace Et temps Sont étroitement Corrélés Au point même Que le temps N'est qu'une dimension De l'espace Tandis que la matière Et ça c'est l'autre Volet De la physique Contemporaine C'est-à-dire Le côté quantique Eh bien La matière Est tout à fait Volatile La matière N'existe pas Si vous Prenez La matière Que vous Vous constatez Qu'à 99,999% C'est du vide Et si vous zoomez Sur les 0,001 Qui restent Eh bien C'est des vibrations Oui Voilà c'est ça Donc Ce que vous dites Vous faites d'ailleurs Une liste Dans 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 votre ouvrage Sur Toutes les Toutes les découvertes Contre-intuitives En fait Les découvertes Qui ont dynamité Notre vision Naturelle du monde Je dirais Notamment Voilà Le fait que La flexibilité De l'espace-temps Le fait que le temps Puisse se dilater Etc C'est pas évident On va comprendre Et encore moins S'en présenter Que l'espace Se contracte Il y a des ondes Gravitationnelles Vous en parlez Qui sont des ondes Mais pas matérielles Alors on sait pas très bien Comment se présenter Vous avez Tout ce qui tourne Autour de la particule Qui fait que Dès qu'on l'observe Elle nous échappe Et qu'elle peut être Elle peut être À divers endroits En même temps Ça c'est que Non On ne l'a pas opéré Intrication spatiale Enfin vous parlez de tout ça Ce qui veut dire Que les scientifiques Et c'est peut-être ça Qui embête Les philosophes Comme Tout un chacun C'est à dire Qu'on est dans On vit dans un monde Qu'on voit d'une certaine façon Mais on n'arrête pas De se dire Et bien c'est pas comme ça Que ça se passe Etc J'arrive pas à me le représenter C'est compliqué À vivre Dans un monde Qu'on n'arrive plus À se représenter C'était mieux avant en fait Oui Alors Tout provoque un peu Mais C'est ce que j'appelle La disjonction Du possible et du pensable C'est à dire Nous sommes face A ce que vous dites C'est à dire Des vérités Que nous sommes Que nous sommes amenés À reconnaître À admettre Mais que nous ne pouvons pas Nous représenter Alors cette disjonction Entre le possible Et le pensable Introduit une rupture Et cette rupture Elle n'est autre Que dans l'histoire De la philosophie La rupture de l'unité Kantienne Entre le monde objectif C'est à dire L'univers physique Et le monde vécu Donc nous ne sommes plus Dans cette unité Que nous trouvons Qui est affirmée Dans la critique De la raison pure de Kant Mais qui est aussi bien En physique Tout à fait claire Chez Newton C'est à dire Nous pouvons nous représenter L'univers physique Grâce à nos facultés De connaître L'univers physique En quelque sorte Et sans mystère Tandis qu'aujourd'hui Nous sommes mis Face à l'éclatement De cette unité Du possible Et du pensable En même temps Que une rupture Dirais-je Entre le monde humain Et l'univers physique L'univers physique Ne ressortit plus A la même ontologie Que le monde humain Les catégories Du monde humain Qui pour moi Sont essentiellement Celles de la grammaire Du verbe Avec Les temps Les personnes Les modes Les voix C'est ça qui fait Que nous structurons En quelque sorte Notre environnement Dans des rapports Au monde Qui sont grammaticalisés Mais cela A priori Ne vaut rien Pour l'univers physique On nous explique Maintenant Que l'espace Le temps Tel que nous Nous les représentons Eh bien C'est très relatif Ce sont des projections De la conscience Le temps même Disait A pu dire Einstein Est une illusion Persistante La façon Nous nous représentons Le temps Même chose Pour l'espace Même chose Pour la matière Il y a donc En quelque sorte Disjonction Entre Le socle Qui nous permettrait De rendre raison De l'univers physique C'est-à-dire L'ontologie De l'univers physique Et celui Du monde humain Et le problème Et le problème Qui se pose Aujourd'hui C'est la réappropriation C'est un défi Qui est lancé Par la physique À la métaphysique C'est de nous Réapproprier Réapproprier À l'entendement humain Les vérités De la science Alors justement Jean-Marc Ferry Ce qui est vraiment Formidable Dans votre livre Donc je rappelle Ici sont les dragons Aux éditions Du bord de l'eau Et c'est que Vous reprenez Ces trois grandes tentations Dont vous avez parlé En introduction Et de la physique contemporaine Et vous dites Vous montrez Comment on peut S'appuyer sur la physique Contemporaine Pour aller plus loin Et pour quand même Essayer de donner Des réponses nouvelles À ces questions Par exemple La question De l'existence de Dieu Question que tout le monde Se pose Que les scientifiques Avent mis de côté Depuis longtemps En disant C'est pas notre affaire Nous on fait pas de métaphysique Et là C'est intéressant De voir comment Peut-être que c'est Des jeunes générations Je sais pas Mais ceux De physiciens Et de philosophes Appuyés sur les physiciens Osent Se poser la question Je sais pas S'ils ont la réponse Mais en tout cas Osent essayer De reprendre Les éléments De la physique contemporaine D'ailleurs vous parlez À ce sujet De nouveau De néodéisme Alors c'est une première Plantation De notre temps J'ai parlé De trois tentations De notre temps Et ça donne lieu À trois chapitres Et les trois chapitres Ou les trois parties De mon livre Et cette première tentative Qui pour moi Est plutôt une tentation La tentation néodéiste En quelque sorte Est intéressante En elle-même Parce qu'elle prend appui Sur des découvertes De la physique contemporaine Et en particulier La théorie du Big Bang Que nous devons Au chanoine Le maître N'est-ce pas Et qui est un physicien Tout à fait Exceptionnel Je crois d'ailleurs Qu'il est reconnu Comme extrêmement important Et parfaitement crédible Franck le maître Qui a découvert Le Big Bang Qui a proposé L'explication du Big Bang Il y a cent ans Je crois environ En 1927 Voilà Simplement L'expression Big Bang Ne vient pas de lui Mais d'un de ses critiques Qui voulait ironiser Sur la découverte De le maître Mais Donc c'était Big Bang C'était une façon Un peu De tourner en dérision Cette découverte Et c'est C'est l'expression Souvent C'est une expression Qui fait qu'on entre En dérision Qui s'impose Mais enfin Avec le Big Bang Les gens ont cru Retrouver Enfin une certaine Categorie de personnes Ont retrouvé La création du monde C'est une erreur C'est une erreur Et toute ma première partie Consacrée à cette Tentation néodéiste Consiste A critiquer Sur un plan Proprement philosophique Ou métaphysique Les conclusions Que tirent Les auteurs D'un livre A succès Tout récent D'ailleurs Qui s'appelle Dieu, la science Le monde Des auteurs Qui prennent appui Justement Pour partie Mais une partie Importante Sur la théorie Du Big Bang Et sur Le deuxième principe De thermodynamique C'est-à-dire La mort thermique De l'univers Pour montrer Pour montrer que Donc l'univers A un début Qu'il a également Une fin Qu'il est donc fini Et que s'il est fini C'est qu'il a été créé Donc ces auteurs S'appuient purement Et simplement Sur la métaphysique L'ancienne métaphysique Spéciale Par exemple Chez Thomas d'Aquin Ou encore Le Calame Pour montrer Prouver L'existence De Dieu On voit bien L'intérêt C'est de dire A certaines personnes Voilà Vous êtes croyant Et vous avez raison La science contemporaine Vous prouve L'existence de Dieu Et vous Vous revenez Sur cette idée Je dirais Beaucoup plus loin Je dirais Non seulement Ils disent Vous êtes croyant Et vous avez raison Pourquoi pas Mais ils disent Si vous restez sceptique C'est que vous n'osez pas Aller jusqu'au bout Des conclusions Qui pourtant Sont évidentes Et sous des arguments Que développent Ces deux auteurs Qui sont à leurs yeux Parfaitement dérimants Mais sont des arguments Qui ont été critiqués Parfaitement Dirais-je Liquidés En tant qu'argument Par La philosophie contemporaine Et en particulier La philosophie critique De Kant C'est-à-dire que Du point de vue métaphysique Permettez-moi De dire les choses Telles que je les pense La prétendue démonstration De ces deux auteurs Messieurs Bolloré Et Bonassiès Ne vaut strictement rien Du point de vue métaphysique Qui tombe en pleine illusion Métaphysique En voulant montrer Que l'univers A une cause Une cause Qui donc Est nécessairement Or du temps Puisque c'est Une cause De la création Du monde Donc C'est l'image N'est-ce pas D'un auteur Qui a une intention Et qui va La réaliser Donc Il va créer Le monde Par sa volonté Par exemple Sans entrer Dans les considérations Plus détaillées En théologie Et C'est cette Causalité De Dieu Sur le monde Qui va Engendrer En quelque sorte L'univers Et en même temps Que l'univers Le temps C'est-à-dire que Nous avons Donc l'idée D'un temps De la création Qui est avant Le temps Du monde C'est Sanglu En quelque sorte Dans le paradoxe C'est un temps Avant le temps Et Voyez-vous Si Dieu A créé Le monde Bien entendu C'est C'est un acte Qui suppose Une causalité La causalité De Dieu Sur le monde Or En bonne métaphysique Dirais-je Il n'est pas De Il ne peut pas Affirmer Une causalité En dehors du monde Il n'y a pas De causalité Il n'y a de causalité Que pour Relier des phénomènes Du monde C'est-à-dire Et En quelque sorte Il ne peut pas Pour le dire autrement Il ne peut pas Y avoir De causalité En dehors du temps Et c'est la grande leçon De Kant Et de la critique De la raison pure Pas de causalité Extemporée Et De même Il n'y a pas De temporalité Et possible en dehors du monde Donc cette image De Dieu Qui a créé le monde Est une image Qui est totalement Contradictoire Et Jean-Marc Curie Je renverrai Les auditeurs Et les spectateurs A ce livre A votre brillante Démontage A votre brillant démontage De ces arguments Qui sembleraient Montrer que la physique Contemporaine Prouve l'existence De Dieu C'est effectivement Très intéressant Mais Il n'en est pas moins Que si Si Ces auteurs Ont eu une certaine audience C'est bien Parce que Il y a un certain manque Il y a une certaine frustration Des gens qui disent Ah bah enfin La physique Nous montre Que Dieu existe Enfin La physique nous apporte Quelque chose Au lieu de nous donner Des formules Et des théories Auxquelles On ne comprend rien Oui Deux choses J'ai comme vous dites Je suis tout à fait d'accord Avec le verbe Que vous employez J'ai voulu démonter Déconstruire Comme on voudra dire L'argument métaphysique Que ces auteurs tirent En s'appuyant sur la physique Pour démontrer L'existence de Dieu A la façon dont on le faisait Au XIIIe siècle N'est-ce pas Mais il y a aussi Une erreur physique A mon avis De science physique Il n'est pas possible Dans l'état actuel De la physique Jean-Marc Ferry Juste sur Sur cette question Oui Est-ce que Vous admettez Qu'il y a un manque Des physiciens Ou des philosophes Pour répondre aux questions Que tout le monde se pose Et la nature En ayant horreur du vide Il y a des gens Qui reprennent les arguments En disant Je vous montre On ne peut pas toujours Répondre négativement Il faut à un moment donné Que les physiciens Et les philosophes S'engagent En disant Ça on ne peut pas le dire Mais voilà ce qu'on peut dire De nouveau Sinon il y aura toujours Des gens qui vont Prendre les théories De la physique Et qui vont dire Voilà je vous prouve L'existence de Dieu Je vous prouve l'immortalité L'âme Je vous prouve que vous êtes libre Alors comprenez-moi bien Quand je fais cette déconstruction Ce démontage De la première tentation Néodéiste N'est-ce pas Je ne tiens pas du tout Une position athée Ce que je Ma critique Se veut constructive C'est-à-dire Je veux surtout montrer Il n'est pas du tout question Pour moi de dire Non Dieu n'existe pas Tout ça c'est des carabistouilles La question pour moi N'est pas là La question est de dire Nous devons changer complètement Modifier complètement Notre vision De la jeunesse du monde Ou de Dieu C'est-à-dire Rompre avec le paradigme Du Dieu horloger Ou architecte Pour entrer dans une autre considération Qui à mon avis Est beaucoup plus fructueuse C'est de faire l'hypothèse Si on veut garder l'hypothèse D'un Dieu Pourquoi pas C'est de faire l'hypothèse D'un Dieu Qui n'est pas architecte Ou horloger Ou ingénieur Les deux auteurs Étant d'ailleurs des ingénieurs Votre Dieu est musicien Mais un Dieu musicien Alors pourquoi Je suis musicien Parce que Un des arguments L'autre argument très fort De ces deux auteurs C'est pas seulement de dire Puisque le monde a un commencement Une fin Il a donc été créé C'est de dire aussi Et peut-être surtout Puisque l'univers Est équilibré De façon extrêmement pointue Extrêmement fine Du point de vue mathématique Au point que Si on change La dixième virgule D'une constante cosmologique Tout s'écroule Donc ça ne peut pas être L'effet du hasard Ce serait complètement fou De dire Qu'un tel équilibre Aussi fin Est l'effet du hasard Donc on récuse La thèse matérialiste Du hasard Et on dit C'est forcément Un dessin intelligent C'est forcément Qu'il y a une intelligence supérieure Qui est au principe du monde Et alors là On investit complètement Le modèle du technicien Super intelligent Doué En plus de ça Mathématiquement Surdoué Et je dis Non Ce n'est pas le bon paradigme Parce que le bon paradigme Ce n'est pas de considérer Le monde comme un artefact Comme une création artificielle Comme une machine Parce que Ce n'est pas Le bon paradigme C'est de considérer Le monde Comme étant Ordonné Suivant un principe D'harmonie Et non pas Suivant un principe D'organisation technique D'ingénierie Donc je dis Le modèle D'un principe harmonique Doit remplacer Celui du principe Technique Ou ingénierique Si on veut Comprendre quelque chose Comment L'équilibre Peut se produire De façon interne Comment l'équilibre Du monde Peut s'engendrer De façon naturelle Et donc Comprendre le monde Autrement Que comme un artefact Que comme une création Artificielle Et donc Admettre Cette idée Du compositeur musical Ça veut dire Admettre Que Le monde A été créé Suivant un principe D'harmonie Et non pas Donc de consonance Impliquant Des dissonances Et Un principe Dirais-je Pardon De résonance Qui implique Consonance Et dissonance Et qui fait Que le monde S'équilibre En quelque sorte De lui-même Sur Le principe Des accointances Et des accords C'est une Très ancienne Tradition Que l'on peut faire Remonter Très loin C'est les anciens Pythagore Par exemple Et qui à mon avis Est très fructueuse Pour comprendre Les développements Non seulement De la physique Contemporaine Mais de la biologie Également Dans certaines De ces orientations De pointe Donc L'idée N'est pas De récuser Le lieu Mais de comprendre Que s'il y a Un principe divin C'est déjà Un principe harmonique C'est un principe d'accord Qui est en même temps Un principe d'amour Et de reconnaissance De soi dans l'autre Et que donc Ce n'est pas Une négation de Dieu Que de vouloir Substituer Le modèle Du musicien Au modèle De l'ingénieur Mais c'est plutôt Une façon D'internaliser Dieu Dans le monde Et d'en faire Un principe actif Une puissance À l'intérieur du monde Une puissance Que j'ose dire Quand on s'intéresse De près Au développement De la physique Et aussi Dans un certain sens De la biologie Une puissance Qui est Qui nous évoque L'éros Ou la libido Une puissance Une puissance Ludico-érotique Dirais-je C'est ce que je développe Je ne peux pas Le montrer comme ça D'un seul coup Mais c'est ce que constatent Certains physiciens Au niveau Même subatomique Et notamment Oui Oui Et Jean-Marc Ferry Je renvoie Donc les lecteurs À ces pages Où vous parlez De ce De ce Dieu musicien Et de ce Ce principe Orchestral Qui fait résonner L'univers Parce que c'est Très très belle page Et tout à fait Tout à fait passionnante Si on en vient maintenant À la deuxième tentation Alors la deuxième tentation Que vous parlez Il y a un chapitre Qui s'appelle L'hubris Post-humaniste C'est-à-dire Le désordre Post-humaniste Et vous parlez De la cybernétique De l'homme numérique De l'homme augmenté Voilà Du transhumanisme Enfin De tout ce qui fait Qu'on va Nous implanter Des puces Un peu partout Nous changer nos os Tous les 10 ans Ou tous les 15 ans Nos organes Et en gros On va devenir Grand désir Grande tentation Qu'on va devenir éternel Vous avez des pages Absolument Extrêmement intéressantes Sur cet univers Parce que Vous n'êtes pas En train de dire Ce monde cyber C'est une horreur Vous prenez en compte Le fait que On y va Qu'il y a vraiment Un mouvement technologique Et vous pensez Je dirais À l'intérieur De cet univers Technologique nouveau Eh bien Oui Je vous remercie De cette remarque En effet Ça me touche Beaucoup Parce que Je tiens À éviter Dirais-je La dénonciation Facile D'un monde Qui serait entièrement Réduit À l'instrumentalisation À la technique Qui détruit l'humain Qui remplace L'homme par la machine Qui en fait des robots Enfin Tous les clichés Qui sont Quelquefois De plus ou moins Bonne tenue Mais qui sont Que beaucoup de philosophes Ne craignent pas D'investir Avec Voilà Cette tentation Qui cette fois Est celle de la critique Qui s'en tient À une culture De la dénonciation En disant Qu'on nous achemine Vers un monde Complètement Manipulé Et inhumain C'est l'utopie Du moi cyborg En fait Qui est là Présente Ce n'est pas Une plaisanterie C'est quelque chose De très sérieux Qui est soutenu Par de très grandes Puissances économiques Qu'on appelle Les GAFA Ou autres N'est-ce pas Qui du point de vue Intellectuel Est aussi Valorisé Dans notre contexte Français Par des auteurs Comme Laurent Alexandre Qui d'ailleurs N'emploie guère Un style Hypothétique Ou problématique Pour lui Ce n'est pas En fait Quand on lit Ces ouvrages Qui ont eu Beaucoup de succès Qui sont La guerre des intelligences N'est-ce pas Avec deux ouvrages Dont un tout récent Ce n'est plus De la prospective A mon avis C'est vraiment De la prophétie Autrement Dit Vous devez Accepter De vous laisser Augmenter Par des implants Sinon Vous allez être Complètement déclassé Complètement out Vous ne serez plus A la hauteur De la civilisation Qui s'annonce Avec L'intelligence artificielle Et même Laurent Alexandre Et là A mon avis Il devient lui-même Tout à fait Ridicule Quand il dit Que Tchatt GPT En 2035 Ridiculisera Proust Leibniz Et Kant C'est une parole A mon avis Très malheureuse Et qui se retourne Contre lui Parce que Cela veut dire Que Il n'a au fond Rien compris A ce qui fait La différence Entre L'intelligence C'est l'idée Qu'une intelligence Artificielle Tu sais être capable De créer La recherche Du temps perdu Avec la conscience De soi Avec la réflexivité Extrêmement développée D'un Leibniz Ou d'un Kant Avec la capacité Littéraire D'un Proust On peut toujours Imiter N'est-ce pas Mais aller Comment dirais-je Véritablement Créer Des 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 interrogations Nouvelles Qui font avancer La réflexion Inventer Des nouvelles Problématiques Tout cela A mon avis Ne saurait Mais il faut pouvoir Le démontrer Être à la portée D'une intelligence Calculatrice Pourtant Jean-Marc Si je peux me permettre De vous porter Une petite Petite Épine Ou une petite Contradiction C'est que J'ai écouté Récemment Une symphonie De Mozart Qui n'était pas De Mozart Puisqu'elle avait été Créée par une IA Générative Je connais bien La musique J'ai été bluffé J'ai été Alors Il y a des choses Auxquelles Si on fait très attention On reconnait Que ça peut pas être Du Mozart Il y a des Mais Mais c'est quand même C'est quand même bluffant Je me suis vraiment Posé la question Je me la pose toujours De savoir Si un jour Une intelligence Artificielle Ne sera pas capable D'une activité Artistique Véritable Mais bien sûr Mais c'est comme Ces auteurs Dont j'ai oublié le nom Qui ont fait Un ouvrage extrêmement drôle Et remarquable Qui s'appelle À la manière de Et il vous faisait Des auteurs Dans du Racine Etc D'une façon Géniale On engrange Des données Dans des matrices On s'arrange Pour que Ces intelligences Artificielles Utilisent De façon Pertinente Ces données Et Évidemment On peut Faire Du Mozart D'autant plus facilement On dirait Je ne sais pas Très gentil Pour Mozart C'est que ce pauvre Mozart Il devait gagner sa vie Et il devait fabriquer Du Mozart Un tir larigot Et on le sent Un vrai musicien Sent tout de suite Quand il y a une vraie Étincelle Poétique Ou quand c'est du verbiage Et chez Mozart Je le dis Comme je le pense Il y a énormément De verbiage Il ne pouvait pas Faire autrement Il était bien obligé De produire Comme ça Eh bien C'est la même chose Alors s'il avait eu Une IA Avec lui Il aurait pu Gagner beaucoup plus Oui Mais on ne dirait pas La même chose De Bach C'est Bach Il y a régulièrement Des étincelles Et c'est Ce C'est ce point Là C'est véritablement Cette étincelle Créatrice Qui est en même temps Une étincelle politique Que l'on trouve Dans le moindre prélude De Bach Et que l'on ne peut pas Trouver Ça j'en prends le pari Mais là C'est très difficile De démontrer Dans les productions D'une intelligence Artificielle Ou alors Ce serait un coup de bol Ce serait du pur hasard Donc c'est une charge De données Ce qui est intéressant Quand même C'est que Voyez-vous Pour Il faut charger Ce n'est pas très économique L'intelligence artificielle Pour la reconnaissance Par exemple D'un chat Il faut charger L'intelligence artificielle D'une quantité Incroyable D'images de chat Pour qu'il puisse Ensuite reconnaître N'importe quel chat Mais un bébé Il voit deux ou trois chats Il reconnaît tout de suite Après ça Un chat Voyez-vous Il y a une capacité Il fonctionne différemment Il y a une capacité D'inférence Ou D'abduction Enfin d'abduction Au sens logique Qui était Bien bien supérieure Du côté De l'intelligence naturelle Et donc C'est très lourd L'intelligence artificielle Ce n'est pas C'est pas tellement économique Et ce n'est pas créateur En tout cas Jean-Marc Ferry Votre Vous Vous parlez Lorsque vous parlez De 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 Entrons On est Finalement On est rassuré Votre livre Quelque part Est rassurant Parce qu'on se dit On va arriver A domestiquer Tout ça Finalement Ça va nous apporter Plutôt Des choses positives Oui Il faudrait être Quand même Très optimiste Je pointe Quand même Le problème En ce qui concerne Cette deuxième Tentation De Lubris Je veux le dire C'est que vous rejetez Pas tout en bloc Et Vous Vous pointez Toutes sortes De De Menaces Mais Mais D'une certaine façon Vous Vous Sauvez Vous Sauvez L'humain Dans Tout ça Je suis reconnaissant De C'est ce geste De la dénonciation Radicale Que l'on connaît Trop souvent Aujourd'hui Dans les philosophies Un peu tendances Mais L'idée Que j'ai C'est que C'est D'une critique interne C'est à dire Je ne veux pas dénoncer Purement et simplement L'intelligence artificielle Ce serait idiot Ce qui m'intéresse Ce qui m'intéresse C'est de De montrer Ce qui à mes yeux Est le problème C'est à dire La Comment dire Le fait que Progressivement En augmentant L'être humain De tous ses implants Eh bien On va substituer Le technique Au vivant Et que du coup Il risque d'y avoir Une véritable perte De résonance Au sens de Hartmut Rosa Qui écrit ce livre Il s'appelle Résonance N'est-ce pas C'est à dire Le rapport esthétique Au monde Et donc La capacité De raisonner Face au monde La capacité De l'intelligence Esthétique En même temps Que de l'intelligence Émotionnelle Dont on sous-estime L'importance cognitive Et à mon avis C'est en se murant À l'intérieur Des implants Artificiels Que l'on risque D'oblitérer En quelque sorte Notre capacité esthétique Et c'est à mon avis Ça le véritable danger C'est pas tout Ce qu'on nous raconte Sur la manipulation Etc Alors Vous avez donc Dans ce livre Sur Ici sont les dragons Donc Une troisième partie Qui est tout aussi passionnante Que les deux premières Cette troisième partie Parle de 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 l'univers physique Et du monde humain Des relations Entre l'un et l'autre Elle est aussi extrêmement riche Alors on ne peut pas parler de tout Mais Vous parlez De façon Extrêmement Intéressante Et profonde D'une D'une conscience cosmique Une conscience cosmique Est-ce que vous pouvez Peut-être juste Nous expliquer Un tout petit peu Ce que vous entendez par là Alors oui volontiers Cette troisième partie En fait est la principale Parce que les deux premières Sont des prolégomènes À la troisième Pourquoi ? Parce que les deux premières Doivent amener cette idée De ce que je vous disais À l'instant C'est-à-dire De l'importance De notre pouvoir De notre capacité esthétique Et de l'intelligence esthétique Esthétique au sens littéral C'est-à-dire Aesthésis En grec Qui veut dire La sensibilité Et La question Qui est posée ici Dans cette troisième partie C'est la question De la communication Entre le monde humain Et l'univers physique Pour les raisons Que j'avais dites au début N'est-ce pas ? Les raisons qui tiennent À cette rupture d'unité En quelque sorte Entre le monde objectif Et le monde vécu Du fait Du fait N'est-ce pas Que les vérités De la science L'espace Le temps La matière Sont devenues Pour nous Irreprésentables Et qu'avec Nos moyens du bord Si je puis dire Notre propre Ontologie grammaticale Nous sommes incapables De rendre compte De nous représenter Véritablement Ces vérités De la science C'est-à-dire La réalité De l'univers physique La question Qui se pose En conséquence C'est comment Nous rapporter À cet univers De façon Telle Que nous puissions Nous sentir Non étrangers À cet univers C'est une vieille question Qui nous vient Des alchimistes De la renaissance Et qui est là Ce qu'ils appelaient L'unus mundus C'est-à-dire Le monde un C'est-à-dire Une réconciliation Entre ce monde Extérieur Et le monde intérieur Entre le physique Et le psychique Et c'est En même temps Aussi L'au-delà Et l'ici-bas Bien entendu Mais Qui trouve Une actualité Une modernité Dans l'alliance Qu'avait Contracté Un grand Psychologue Et un grand Physicien Carlium La psychologie Analytique Et Wolfgang Paoli Du côté De la physique Quantique Et Ils avaient Envisagé Et élaboré Esquissé En tout cas Le programme Ce qu'ils appelaient Une psychophysique C'est-à-dire L'idée Ils voulaient Investiguer En quelque sens C'est un projet Très très métaphysique Ce qu'il en est De l'unité L'unité De ce qui nous semble Séparer C'est-à-dire D'un côté La réalité Physique extérieure De l'autre côté La réalité Psychique interne Avec l'idée Qu'en fait Il n'y a pas De séparation Qu'il y a une communication Entre ces deux mondes Qu'il y a un pont Alors pourquoi Du côté de Jung C'est parce qu'il avait Fait une expérience Tout à fait exceptionnelle Tout à fait décoiffante Puisqu'il pratiquait La psychologie analytique On ne dit pas Psychanalyse En ce qui concerne Jung Mais psychologie analytique Il avait une patiente Qui était très rationaliste Qui opposait toujours Une grande résistance Aux interprétations Et qui lui livre Un rêve De scarabée Il décrit ce scarabée Qui est le scarabée égyptien Avec toute sa symbolique Et pendant qu'elle est En train de parler Jung entend un crissement À la vitre Il était à Vienne Et il va à sa fenêtre Et il trouve le scarabée Qui n'existait pas Normalement Sous nos latitudes Et il trouve exactement Le scarabée Que décrivait la patiente Et il lui dit Voilà votre scarabée La patiente évidemment Complètement Et assommée Et certains Jung s'est dit C'est pas possible Que ce soit une coïncidence Pourtant il n'y a aucun rapport A priori Entre une préoccupation D'un monde intérieur Psychique Le scarabée Dont rêve L'impatience Et puis la réalité Brutale Qui advient Dans le monde extérieur A priori Sans aucun autre rapport Que sémantique Entre les deux Mais il n'y a aucun rapport causal Et ça crée Ce qu'on appelle Une synchronicité Le mot a été inventé Par Jung Alors ces synchronicités C'est des messages En quelque sorte L'idée de messages Que l'on reçoit Et qui nous oriente Notre vie Alors c'était Extrêmement rassurant On n'est pas tout seul On reçoit des messages De l'univers Il y a des signes Etc Et c'est une quête Alchimiste Qui retrouve Une grande actualité Aujourd'hui Une tendance Aujourd'hui montante Dans la population Où on est certain Que nous recevons Des messages Qu'il y a quelque chose A comprendre De l'univers Qu'il y a plein De synchronicité De petites expériences Telles que Comment ça s'appelle Les heures miroir Ou les choses comme ça Etc Et on veut redonner Du sens au monde Parce qu'on s'est senti Et qu'est-ce que vous en pensez Vous de ça Et quelle est votre position Par rapport à ça Est-ce que c'était Une synchronicité Ou est-ce que c'était Un coup du hasard Quelle est votre vision À vous Personnelle C'est très difficile À dire Moi j'ai eu aussi Je pense beaucoup de gens Qui ont eu des expériences Personnelles De synchronicité Tout à fait décoiffantes Extrêmement troublantes Alors dire que C'est une simple coïncidence Et que si on croit Que c'est plus qu'une coïncidence C'est juste parce qu'on est Très ému Soi-même Mais pour les autres À l'extérieur Ça ne vaut pas grand-chose N'est-ce pas C'est très émouvant Pour la patiente Qui voit ce scarabée Dont elle rêvait Mais pour les autres C'est une simple coïncidence Ça n'empêche pas Que c'est quand même Une coïncidence Et qui est tout à fait étonnante Alors certains disent Les sceptiques diront Il n'y a rien à comprendre D'autre chose Il y a des coïncidences Qui arrivent comme ça Dans le monde De hasard Ils disent Eh bien Cette coïncidence Elle est trop improbable Pour être honnête Et il y a forcément Une correspondance Une correspondance Entre ce qui se passe Dans l'univers physique Et ce qui se passe Dans le monde intérieur Psychique D'où les prémonitions D'où les voyances Et c'est pour ça Et c'est pour ça Et c'est pour ça qu'il y a Une jonction Dont je parlais au départ Entre des découvertes De la science contemporaine D'un côté Sur l'espace Le temps La matière Etc Et puis les expériences Vécues Dirais-je Exceptionnelles De l'autre Et qui ont trait Aux voyances Aux prémonitions Aux synchronicités Justement Mais aussi aux expériences Aux frontières de la mort Etc Toutes ces expériences Dont les témoignages Montent en puissance Sur les réseaux Et dont Certaines sont aussi Incroyables Qu'irrécusables C'est-à-dire que Nous ne sommes pas seulement Face Ce dont je parlais Nous parlions au début A la disjonction Entre le pensable Et le possible Mais nous sommes aussi Face Nous autres défis Très fait Corrélatifs A la conjonction Entre un incroyable Et l'irrécusable Et ça C'est des témoignages Du monde vécu Et ces deux Deux phénomènes Disjonction du pensable Et du possible Conjonction de l'incroyable Et de l'irrécusable Convergent Convergent Pour remettre en question Ce que nous tenons Pour évident Notre sens commun Sur le réel Sur la vie Sur la mort Sur l'espace Sur le temps Jean-Marc Ferry Je vais renvoyer Puisqu'on arrive A la fin De notre Notre entretien Donc je renvoie Évidemment Tout le monde A votre livre Ici Sont les dragons Aux éditions Du bord de l'eau Et où effectivement J'ai pas J'ai pas posé Le quart des questions Que je voulais poser Mais c'est pas grave Les gens liront Votre livre Et écouteront Vos conférences Qu'on peut retrouver Mais effectivement Cette troisième partie Est assez fascinante Et la façon Et la façon Dont vous intégrez Toutes ces choses Que d'habitude Les philosophes Plus ou moins rationalistes Ou les scientifiques Repoussent un revers de main En disant C'est du hasard Ça ne peut pas exister Etc Vous vous trouvez Vous avez La conscience D'aller les chercher De leur donner Des explications Et de renouveler Vraiment Notre vision Des choses Et du monde De ce point de vue là Donc vous aurez peut-être L'occasion de revenir En parler sur PilePoule En tout cas Je vous remercie beaucoup D'être venu De nous avoir donné Ces explications Et voilà Jean-Marc Ferry Merci A très bientôt Merci à vous A bientôt J'espère aussi